Le baron de l'Egypte Le baron de l'Egypte Il ne faut donc pas songer à boire un bon verre de ce liquide quand on dîne chez un Turc. Mais pour ne pas se pratiquer ouvertement, la chose n'en a pas moins lieu fréquemment en secret. Et en dépit du Coran, plus d'un Turc sentant aussi bien qu'aucun prélat allemand a vidé une bouteille. C'était le cas de sa hôtesse. À ce dîner auquel assistait habituellement le surintendant général, c'est-à-dire le moufti in partem salari, qui disait le bénédicite, « Et les grâces, au commencement et à la fin du repas, il n'était point question de vin. Mais lorsqu'on se levait de table, un bon petit flacon attendait sa hôtesse dans son cabinet. Un jour, le grand seigneur me fit signe de lui suivre. Lorsque nous nous y fûmes enfermés, il tirait une bouteille d'une armoire et me dit, « Munchausen, je sais que vous autres chrétiens, vous vous connaissez en bon vin. Voici une bouteille de Tokai, la seule que je possède, et je suis sûr que de votre vie, vous n'en avez goûté de meilleure. Sur quoi sa hôtesse remplit son verre et le mien nous trinquèment et nous brûlent. Hein ? reprit-il. Que dites-vous de celui-là ? C'est du super fin, cela. Ce petit vin est bon, répondis-je, mais avec la permission de votre hôtesse, je dois lui dire que j'en ai bu de bien meilleure à Vienne, chez l'auguste empereur Charles VI. « Mille tonnerres, je voudrais que vous l'eussiez goûter. » « Cher Munchausen, » répliqua-t-il, « je ne veux pas vous blesser, mais je crois qu'il est impossible de trouver de meilleure Tokai. Je tiens cette unique bouteille d'un seigneur hongrois qui en faisait le plus grand cas. » « Plaisanterie que tout cela, monseigneur. Il y a Tokai et Tokai, mais si les hongrois, d'ailleurs, ne brillent pas par la générosité. Combien pariez-vous que, d'ici à une heure, je vous procure une bouteille de Tokai tirée de la cave impériale de Vienne ? » « Et qui aura une toute autre figure que celle-ci. » « Munchausen, je crois que vous extravaguez. » « Je n'extravague point. » « Dans une heure, je vous apporte une bouteille de Tokai prise dans la cave des empereurs d'Autriche et d'un tout autre numéro que cette piquette-là. » « Munchausen, Munchausen, vous voulez vous moquer de moi ? » « Cela ne me plaît point. » « Je vous ai toujours connu pour un homme raisonnable et véridique, mais vraiment, je suis tenté de croire que vous battez la campagne. » « Et bien que votre hôtesse accepte le pari, si je ne remplis mon engagement, et vous savez que je suis ennemi juré des hableries, votre hôtesse sera libre de me faire couper la tête et ma tête n'est pas une citrouille. Voilà mon enjeu. Quel est le vôtre ? » « Top. » « Accepte, dit l'empereur, si au coup de quatre heures la bouteille n'est pas là, je vous ferai couper la tête sans miséricorde, car je n'ai pas l'habitude de me laisser jouer, même par mes meilleurs amis. Par contre, si vous accomplissez votre promesse, vous pourrez prendre dans mon trésor autant d'or, d'argent, de perles et de pierres précieuses que l'homme le plus fort en pourra porter. » « Voilà qui est parlé, » répondis-je. « Je demandais une plume et de l'encre, et j'écrivis à l'impératrice reine Marie-Thérèse le billet suivant. Votre majesté a sans doute en sa qualité d'héritière universelle de l'Empire hérité de la cave de son illustre père. Oserais-je le supplier de remettre au porteur une bouteille de ce tocaille dont j'ai bu si souvent avec feu son père ? Mais du meilleur, car il s'agit d'un pari. « Oui, je saisis cette occasion pour assurer votre majesté du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc., etc., baron de Munchausen. » Comme il était déjà trois heures et cinq minutes, je remis ce billet sans le cacheter à mon coureur qui détacha ses poids et se mit immédiatement en route pour Vienne. Cela fait, nous bûmes le grand seigneur et moi le reste de la bouteille, en attendant celle de Marie-Thérèse. Trois heures un quart sonnèrent, trois heures et demie, quatre heures moins un quart, et le coureur ne revenait pas. J'avoue que je commençais à être assez mal à mon aise, d'autant plus que je voyais sa hôtesse diriger de temps en temps les yeux sur le cordon de la sonnette, pour appeler le bourreau. Il m'accordait cependant la permission de descendre dans le jardin pour prendre un peu l'air, escorté toutefois de deux muets qui ne me perdaient pas de vue. L'aiguille marquait la cinquième minute. Après trois heures, j'étais dans une angoisse mortelle, c'était le cas de le dire. J'envoyais chercher immédiatement mon écouteur et mon tireur. Ils arrivèrent aussitôt. Mon écouteur se coucha à terre pour entendre si mon coureur ne venait pas. À manguant des espoirs, il m'annonça que le drôle se trouvait fort loin de là, profondément endormi et ronflant de tous ses poumons. À peine mon brave tireur eut-il appris cela, qu'il courut sur une terrasse élevée et se dressant sur ses pointes pour mieux voir, s'écria. Sur mon âme, je le vois le paresseux. Il est couché au pied d'un chêne, aux environs de Belgrade, avec la bouteille à côté de lui. Attendez, je vais le chatouiller un peu. En même temps, il ajusta sa cabine et envoya la charge en plein dans le feuillage de l'arbre. Une grêle de glands, de branches et de feuilles s'abattit sur le dormeur, craignant d'avoir reposé trop longtemps. Il reprit sa course avec une telle rapidité qu'il arriva au cabinet du sultan avec la bouteille de tocaille et un billet autographe de Marie-Thérèse. À trois heures cinquante-neuf minutes et demi. Saisissant aussitôt la bouteille, le noble gourmet se mit à la déguster avec une indécible volupté. « Monshausen, » me dit-il, « Vous ne trouverez point mauvais que je garde ce flacon pour moi tout seul. Vous avez à bien de plus de crédit que moi. Et vous êtes plus à même d'en obtenir un second. » Là-dessus, il enferma la bouteille dans son armoire, mit la clé dans la poche de son pantalon et s'en a son trésorier. Quel ravissant, teintement ! « Il faut maintenant que je paye ma gageur, » reprit-il. « Écoute, » dit-il au trésorier, « tu laisseras mon ami Monshausen prendre dans mon trésor autant d'or de perles et de pierres précieuses que l'homme le plus fort en pourra porter. Va ! » Le trésorier s'inclina le nez jusqu'à terre devant son maître qui me serra cordialement la main et nous congélia tous deux. « Vous pensez bien que je ne tardais pas une seconde à faire exécuter l'ordre que le sultan avait donné en ma faveur. J'envoyais chercher mon homme fort qui apporta sa grosse corde de chambre et me rendis au trésor. Je vous assure que lorsque j'en sortis avec mon serviteur, il n'y restait plus grand-chose. Je courus à un continent avec mon butin en port où j'affrêtais le plus grand bâtiment que je pus trouver et je fis lever l'encre afin de mettre mon trésor en sûreté avant qu'il ne me survînt quelques désagréments. Ce que je craignais ne manqua pas d'arriver. Le trésorier, laissant ouverte la porte du trésor, il était assez superflu de la refermer. S'était rendu en tout hâte chez le grand seigneur et lui avait annoncé de quelle façon j'avais profité de sa libéralité. Sa hôtesse en était restée tout abasourdie et s'était prise à se repentir de sa précipitation. Elle avait ordonné au grand amiral de me poursuivre avec toute la flotte et de me faire comprendre qu'elle n'avait point entendu la gageur de cette façon. Je n'avais que deux milles d'avance et lorsque je vis la flotte de guerre turque courir sur moi toute voile dehors, j'avoue que ma tête, qui commençait à se raffermir sur mes épaules, se remit à branler plus fort que jamais. Mais mon souffleur était là. « Que votre excellence soit son inquiétude », me dit-il. Elle se posta à l'arrière du bâtiment, de façon à voir une de ses narines dirigée sur la flotte turque et l'autre sur nos voiles. Puis il se mit à souffler avec une telle violence que la flotte fut refoulée dans le port avec bris de main, de cordage et d'agré et qu'en même temps, mon navire atteignit en quelques heures les côtes d'Italie. Je ne tirai cependant pas grand profit de mon trésor car malgré les affirmations contraires de M. le bibliothécaire Jagman de Weimar, la mondicité si grande en Italie et la police si mal faite que je dus distribuer en aumône la plus grande partie de mon bien. Le reste me fut pris par des voleurs de grands chemins aux environs de Rome sur le territoire de Lorette. Ces droles ne se firent aucun scrupule de me dépouiller ainsi car la millième partie de ce qu'ils me volèrent eut suffit à acheter à Rome une indulgence plénière pour toute la compagnie et ses descendants et arrière-descendants. Mais voici, monsieur, l'heure où j'ai l'habitude de m'aller coucher. Ainsi donc, bonne nuit.